Bonjour les EB4, aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre, chapitre 7, la conservation des milieux d'eau douce. Activité 1, les polluants de l'eau douce, origine et méfait dans votre livre, page 126, 127. Donc on va parler des polluants de l'eau douce. Donc page 126, observez les figures 1 ou figures 2. Donc on remarque que l'eau dans la rivière de Beyrouth, binohar Beyrouth, est polluée, moulawwathie. M'enlâchez qu'il y a eu polluée, polluée signifie moulawwatha. Quels sont les indices qui indiquent qu'il y a une pollution ? Chou henni d'alèil, li bayanou, li que nous faisons de pollution, faisons de talawous, pollution, j'ai une talawous. M'enlâchez, la couleur de l'eau, l'on et le maï, les déchets, l'eau sèche, l'nifayette, l'majoudine, dans l'eau. Et là, pour la figure 2, la bouche d'égout, déversant les eaux usées dans le cours d'eau. Ou l'asthal, li rambe sub le maï tel majarir, bihaïda, l'course d'eau, bihaïda, bimajra, l'maï. Donc ce sont les indices qui indiquent qu'il y a pollution de l'eau. Haïd, haoudi d'alèil, farjoune, ou d'aloune, inoufi'hanna, talawous, lihaïda, rivière, lihaïda, noher. Donc, observez la figure 3, page 127. Donc, on remarque qu'il y a pollution de l'eau douce. M'enlâchez, hannoufi'hanna, talawous, l'alou, l'almiah, l'azba, pollution de l'eau douce. Quels sont les polluants? Chouhennel moulawisset, qui cause la pollution, l'isababou, talawous, l'almaï. Donc, les polluants sont, sont, les déchets solides. Faïez-hannoufi'hanna, nifayette, nifayette salbée, déchets solides. Les produits chimiques, pas en produits chimiques, nifayette, l'mawed, l'kimiaïe, produits chimiques. Les déchets industriels, nifayette l'massaner, industrielle, nifayette l'massaner, déchets industriels, nifayette l'massaner. Et les égouts, nifayette l'majarir. Donc, ce sont les polluants, nifayette l'moulawisset, qui causent la pollution de l'eau douce. L'isababou, talawous, l'almaïa, l'azba. Henni, les déchets solides, nifayette salbée. Les produits chimiques, nifayette l'mawed, l'mawed, l'kimiaïe, les déchets industriels, nifayette l'massaner, nifayette l'massaner, nifayette l'massaner. La cause principale de la pollution de l'eau douce, sabab ou l'mousabab, râissé la talawous, l'maïa, l'maïa, houve l'maïa, l'insane, houve l'massaner. Donc, l'homme est la principale cause de la pollution, houve sabab, râissé la talawous, l'maïa, la talawous, l'maïa, l'azba, houve l'insane. quel sera l'effet de la pollution sur la vie des êtres vivants dans l'eau donc la pollution va constituer un grand danger pour la vie des plantes et des animaux ça va se produire un effet ça va se produire un gros danger sur la vie des plantes qui peut se produire pour la mort et les animaux donc la pollution de l'eau constitue un grand danger pour la vie des plantes et des animaux qui vivent dans l'eau ça va se produire un danger sur la vie des plantes l'arbre 1 C'est parti.